Bonjour, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, nous allons travailler sur la lettre T et le son qu'elle produit. La lettre T produit le son T, comme dans le mot tapis. Voici le geste associé au son T. Commençons par voir les différentes écritures de la lettre T. En script majuscule, en script minuscule, en cursive minuscule, et en cursive majuscule. Voyons maintenant si nous entendons le son T dans les mots suivants. Pantoufle. Entends-tu le son T dans Pantoufle ? Oui. On met la pantoufle dans la maison. Râteau. Entends-tu le son T dans Râteau ? Oui. On le met dans la maison. Râteau. Épouvantail. Épouvantail. Entends-tu le son T dans Épouvantail ? Oui. On met l'épouvantail dans la maison. Cadeunat. Cadeunat. Entends-tu le son T dans Cadunat ? Non. On ne l'entend pas. Et enfin, le timbre. Entends-tu le son T dans Timbre ? Oui. On met le timbre dans la maison. Maintenant, à toi de reconnaître la lettre T dans l'écriture cursive minuscule ici présente. Il y en a ici et également ici. Maintenant, en script minuscule. Il y a un T ici et un autre ici. Et enfin, en script majuscule. Le T est ici. Lisons maintenant ensemble des syllabes. T dat tis ti to ti tis te tais tu tais 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 On fait le même exercice, mais cette fois, la voyelle est avant la lettre T. At, it, hôte, ut. Allez, on termine par consonne, voyelle, consonne. Maintenant, je vais te montrer des mots, et tu vas compter le nombre de syllabes qu'ils ont. Et puis, on mettra une croix dans la syllabe dans laquelle nous entendons le son T. Allez, c'est parti avec tapis. Combien de syllabes entends-tu dans tapis ? Ta-pi. Il y a deux syllabes. On entend le son T dans ta-pi, dans la première syllabe. Combien de syllabes entends-tu dans le mot râteau ? Ra-to. On entend deux syllabes. Et dans laquelle entend-on le son T. Ra-to. Oui, c'est dans la deuxième syllabe. As-pi-ra-to. As-pi-ra-to. Combien de syllabes entends-tu dans as-pi-ra-to ? As-pi-ra-to. As-pi-ra-to. Et c'est dans la dernière où nous entendons le son T. Faisons maintenant ensemble quelques devinettes. Je suis un outil qui sert à clouer. Qui suis-je ? Tu peux t'aider de ton manuel de code pilotis page 48. Oui, je suis le marteau. Tu as raison. Je suis un mammifère avec un museau allongé et une petite trompe. Qui suis-je ? Le tapir. Je suis le nombre qui vient avant 5. 5 moins 1 égale 4. Enfin, je suis un grand oiseau qui ne sait pas voler. Mais je suis très rapide. Qui suis-je ? Je suis l'autruche. Lisons maintenant ensemble des syllabes. Tu peux les retrouver page 49 de ton manuel. Tive. Té. It. To. Lisons maintenant ensemble des mots. Petite. Petite. Une tasse. La météo. Pour terminer, lisons ensemble ce texte. Tu peux mettre pause sur la vidéo, le temps de le lire tranquillement. Tia. Tia, la petite tortue, fait de la moto sur un tapis. Elle file vite. Si vite que la moto patine. Mais le tapis atténue sa chute. Tia tapote sa tête. Elle n'a pas mal. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je te souhaite une très bonne journée. Et je te dis à très bientôt. . – Sous-titrage FR 2021